Il y a eu une petite polémique avec Marion Torrent suite à une petite phrase qu'elle a dite sur Mitroglou qui a enflammé un peu les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prête à recevoir cette autre facette de votre nouvelle popularité qui est d'être aussi exposée à ce genre de choses ? Et comment est-ce que Marion l'a vécu ? Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais bon. Alors je vous le dis, comme ça, ça sera fait si jamais je reviens à la conférence de presse, je ne lis pas et je ne vois pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis vraiment dans ma bulle. J'ai envie de profiter de cette Coupe du Monde pleinement avec ma famille, avec mes amis. Donc je communique beaucoup avec eux, mais tout ce qui est presse, médias, je ne suis pas tous ces buzz-là. Donc je ne suis pas au courant. J'ai entendu vaguement parler, mais je ne sais pas le fond de l'histoire. Je sais que ça faisait rire tout le monde, donc non, il n'y a pas de buzz. Est-ce qu'on est prête ? Oui, il faut l'être. Ça fait partie du job. Encore une fois, je ne refuse pas mon job. Ce n'est pas parce que je ne lis pas, je ne regarde pas, mais ça fait partie du job. Moi, je vous réponds avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Maintenant, moi, j'ai compris une chose, c'est que ça fait partie aussi de l'environnement. Il faut l'accepter. Je l'accepte, donc il n'y a aucun problème. Il faut juste avoir confiance en soi et continuer à avancer et savoir pourquoi on est là. Les médias, on en a besoin parce que ça nous fait une couverture merveilleuse. Et du coup, comme dans la vie, on a les défauts de ses qualités. Donc il faut accepter que parfois, il y a des petits buzz, mais il faut en rire. En l'occurrence, il ne s'agit pas des médias, il s'agit des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, du fait que votre nouvelle popularité fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vous suivent. Alors peut-être pas vous spécifiquement, mais en l'occurrence... Non, mais de toute façon, il faut s'y habituer. Moi, les réseaux sociaux, je communique dessus. Il n'y a pas de problème. Après, je pense que tout ce qui est lié aux commentaires ou tout ce qui doit être fait autour, il faut faire très attention. Parce que c'est assez complexe. On les utilise pour communiquer. On devient notre propre média. Et je pense qu'il ne faut pas se perdre dans la lecture des commentaires, dans tout ce qui peut tourner autour de ça. Parce que moi, je ne connais pas Fafa 22, ni CC du 12. Donc après, je comprends chacun son avis et je le respecte. Il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je parle, je m'appelle Gaët Antiné. On sait que c'est moi. Donc il faut assumer ses propos. Donc en fait, je ne pars pas là-dedans. Je comprends. C'est un phénomène de société. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Très bien. Mais je n'en tiens pas compte.